Bonjour, moi je vais vite rentrer chez moi parce qu'après ce qu'a dit Emmanuel Vivier, je pense que j'ai beaucoup de travail dans la journée, donc je vais être court. Oui, alors du coup, vous êtes tous morts, vous l'avez compris, mais on va vous ramener à la vie. C'était intéressant, mais c'était chaud. C'est assez compliqué, c'est assez compliqué en effet, mais au moins on est sûr que vous pourriez réveiller ce matin. Accélérer, vous l'avez compris, c'est le thème de ces deux journées. Vous, ça fait quand même quelques années que vous accélérez à la SNCF, notamment en matière de transformation digitale. Vous l'avez dit il y a quelques jours, aujourd'hui, vous définissez la SNCF comme d'un côté une entreprise de plateforme au pluriel et de l'autre en groupe industriel. C'est facile de faire le grand écart ? Oui, c'est toute la difficulté. D'abord, merci de votre invitation. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc c'est plutôt dans la rubrique témoignage. Oui, la difficulté, c'est d'ailleurs beaucoup de personnes dans la salle le vivent de la même façon. On est des entreprises industrielles de services. Industrielles, je prends juste deux chiffres. Le trafic en Ile-de-France, c'est un Airbus A380 toutes les 7 secondes. Et l'autre chiffre, c'est qu'on a 10 millions, 10 millions de voyageurs chaque jour dans les gares en France. Bon, alors en même temps, en même temps, la dimension révolutionnaire pour nous, c'est le digital client, le digital industriel et le digital des salariés. Et notre évolution, elle est de devenir une entreprise de plateforme. Ça veut dire clairement que certains trucs, on les produit nous-mêmes grâce à notre usine. On a des trains, des bus, des métros automatiques, etc. Et d'autres choses, pour répondre aux attentes des clients, on les assemble, d'autres les produisent. Mais nous, on les présente aux consommateurs et on assure la relation client. Concrètement, Google et SNCF, même combat ? Alors, c'est compliqué le rapport qu'on peut avoir dans une très grande entreprise avec Google. C'est à la fois des partenaires et des concurrents. C'est des partenaires indispensables avec lesquels on bosse. C'est une entreprise qui a beaucoup d'avance sur plein de sujets. Et en même temps, si nous, on ne fait pas notre boulot, c'est-à-dire si nous, on n'est pas capable de devenir une plateforme de mobilité, c'est-à-dire d'intégrer la totalité des types de mobilité, ce qu'on appelle chez nous planifié, plan, book, réservé, pay, étiquette. Si on n'est pas capable, nous, de faire ce boulot-là, il est clair que Google ou Amazon le feront à notre place dans 18 mois ou dans 2 ans. Donc, si je vous suis bien, on est plutôt dans une idée d'écosystème où vous prenez la main des passagers du moment de la réservation, ça, ça se fait à la SNCF, jusqu'au transport et à l'arrivée à la destination finale. C'est vraiment ça, l'idée. C'est cet accompagnement, c'est cette expérience utilisateur au premier sens du terme. Ce qui est clair, c'est que dans le secteur des mobilités, il y a eu deux changements. D'abord, les gens se fichent complètement de savoir s'ils y vont en train, en bus, en convoiturage, en avion low cost. La seule chose qui les intéresse, c'est leurs critères d'appréciation et après d'avoir la totalité de l'offre sous leurs yeux. Et puis, la deuxième chose qui a changé, c'est les nouvelles mobilités, les mobilités partagées. Nous, le train ou le bus ou l'autopartage ou le courvoiturage ont fait partie de ces mobilités partagées. Ces mobilités partagées, elles ont totalement changé l'état d'esprit du consommateur qui se dit la mobilité. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres univers. Bref, les deux ensembles, mobilité partagée d'une part et puis volonté du consommateur de voir tout sur une seule plateforme. Ça nous oblige, nous, à passer une échelle supérieure. On avait jusqu'à présent deux plateformes. L'application voyagesncf.com, qui est très connue parce que c'est le premier site de e-commerce français. Et puis, une application SNCF qui fait à peu près 27 millions de visiteurs uniques par mois. Les trois changements que j'ai annoncés la semaine dernière, c'est qu'un, voyagesncf.com devient 8.SNCF le 7 décembre et va s'enrichir d'autres modes de transport, va devenir une application qui est beaucoup plus universelle. Le deuxième changement, c'est la volonté de transformer l'application SNCF en un assistant personnel de mobilité. L'assistant personnel de mobilité dans l'idéal, ça veut dire c'est quelqu'un qui plonge dans mon agenda et dans mon smartphone, qui me connaît, intelligence artificielle, qui sait ce que j'aime et ce que j'aime pas en matière de déplacement et qui va donc chaque jour me faire une ou des propositions pour régler mes déplacements sans avoir recours à l'autosolisme, c'est à dire à la conduite individuelle d'un véhicule dont je suis propriétaire. Donc ça, c'est une énorme révolution. C'est la capacité à tout mettre les offres de mobilité de façon personnalisée pour chacun. Et puis la troisième chose, c'est qu'on essaye de porter ce sujet là à l'échelle européenne. C'est à dire faire en sorte que le succès de voyagesncf.com en France, on puisse le répliquer ailleurs en Europe. Et justement, l'Europe, on en reparlera puisque comme vous le rappelez ou vous l'apprenez, si toutefois vous n'étiez pas au courant, Emmanuel, tout à l'heure, la fameuse GRDP arrive en mai 2018 et forcément, ça a posé beaucoup de questions et de soucis et de complexités au niveau de gestion des datas pour la plupart des entreprises. Mais si, encore une fois, je vous ai bien écouté Guillaume Pépi, vous n'avez pas prononcé leur nom, mais vos Airbnb jusqu'à présent, c'était évidemment les systèmes d'autopartage, de covoiturage, donc des blablacars, des acteurs comme ceux-là. Est-ce que sur oui, la future plateforme, je vais pouvoir justement sélectionner du transport multimodal en disant OK, j'ai envie de pouvoir faire mon trajet avec une partie TGV, une partie blablacars, ça c'est possible. On sait du coup aujourd'hui allier les forces entre les acteurs français importants du secteur. Quand ça en vaut le coup ? Alors la réponse est oui, pour ce qui concerne le covoiturage, c'est-à-dire que le covoiturage est à la fois un concurrent, mais il est notre ami parce qu'il fait partie des mobilités partagées. Nous-mêmes, nous faisons du covoiturage. Il y a d'autres covoitureurs. Ceux qui utilisent le train, le bus, le métro ont aussi envie d'utiliser le covoiturage parce que chez eux, c'est une forme d'habitude, de philosophie, de pratique, etc. Alors où est-ce qu'on doit mettre, nous, le covoiturage ? Pas sur le site Oui SNCF, parce que le site Oui SNCF, comme on vient de le dire, c'est le site de nos propres offres. Mais en revanche, sur l'assistant personnel de mobilité, il faudra que le covoiturage soit présent. Donc, intégrateur de mobilité, ça c'est une première partie de cette stratégie, justement data de cette stratégie qui vous porte à la SNCF. Entreprise de plateforme, on a compris pourquoi ces plateformes étaient au pluriel. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'axe groupe industriel parce que très souvent, le timing du développement industriel, c'est pas celui du digital. Comment est-ce qu'on arrive là aussi à réussir à jouer entre ces deux grands axes ? Alors, ce qui est vrai, c'est que l'Internet industriel, le digital industriel, mais je parle devant un public qui, à mon avis, est acquis à cette idée-là, qu'il vit tous les jours. L'Internet industriel, c'est une nouvelle révolution industrielle, celle donc des années 2017-2030, dans lequel ce qu'on peut gagner est juste incroyable. On parle de 30, 40, 50% de productivité. On a deux, trois exemples. Quand vous avez un réseau ferroviaire, il suffit de l'équiper de capteurs Sigfox ou Laura pour pouvoir suivre la vie de ce réseau ferroviaire, un peu comme un corps humain, et savoir si un aiguillage donne des signes de fatigue, si une alimentation électrique saute de temps en temps, et bref, faire de la maintenance prédictive, et au total, un, vous réduisez les coûts, et deux, vous augmentez la qualité, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant. Donc la puissance du digital industriel chez nous est extrême. Et l'autre exemple que je voudrais donner, c'est l'équipement, enfin, des TGV en Wi-Fi. Ça fait des années et des années que l'ensemble des voyageurs se disent « Le seul truc qui manque dans le TGV, c'est la connexion Wi-Fi. » Et surtout, ils disent « Pourquoi ça ne va pas plus vite pour l'implémenter dans les TGV ? » Exactement. C'était un tantinet compliqué. Il fallait qu'Orange, notamment SFR et Bouygues, soient capables de mettre des relais le long du TGV, qu'ensuite, nous, on mette à l'intérieur du TGV un certain nombre d'équipements entre guillemets du type répéteur tout au long du train pour accroître la fréquence du signal et avoir un réseau à l'intérieur du train. Bon, ça y est, on doit équiper 350 rames, on en est aux deux tiers. Et on voit déjà que sur Paris-Lyon-Marseille, sur Paris-Strasbourg, sur Paris-Bordeaux, c'est à peu près réglé. Mais là encore, c'est une révolution industrielle parce que ça va non seulement servir aux clients, super, c'est-à-dire transformer le temps à bord en du temps utile, mais ça va aussi nous permettre à nous de faire, entre guillemets, de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'au moment où la RAM arrive à son terminus, savoir, grâce à 2000 capteurs qui sont sur la RAM, quels sont les potentielles faiblesses, difficultés, pannes qu'il faut savoir traiter. Et à la limite, si je fais un peu de prospection, tout le monde a expérimenté le fait que quand vous enlevez votre tablette, que vous vous la mettez, parfois elle est effondrée. Généralement, elle est effondrée parce qu'il y a un gamin de 12 kilos qui a passé deux heures dessus. Donc, oui, les matériaux n'ont pas tellement résisté. Si vous aviez un petit capteur, ça permettrait de se dire à l'arrivée, voilà, il y a 20 tablettes à changer. On va changer les 20 tablettes pour qu'enfin, elles soient planes et que le café ne vous tombe pas dessus. Alors ça, c'est la data que vous récoltez pour pouvoir vous améliorer industriellement, si j'ose dire. Si on concentre sur la data pendant quelques minutes, pas forcément en termes de travail, si on y reviendra peut-être une autre fois, mais la data qui permet de changer de business model à un moment donné ou d'en créer des nouveaux. Comment ça se traduit chez vous ? Emmanuel le disait tout à l'heure, on est tous un peu au départ comme une poule devant un couteau, devant l'immensité du data lake d'une entreprise. Nous, on a 10 millions de personnes qui, tous les jours, passent dans l'entreprise en France. Et la France représente les 2 tiers de notre activité. On a en plus un tiers d'activité à l'international. Et sur notre activité, il y a en gros 55% le train et 45% d'autres modes de transport qui sont de la logistique, du métro, du tramway, etc. Alors c'est vrai que les volumes de data qu'on a à notre disposition sont juste effrayants d'une certaine façon. Alors ce qu'on a choisi, c'est effectivement de... D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'aujourd'hui, c'est de choisir nos combats. Alors déjà les objectifs, les combats si vous voulez en plus. On va dire select your objectives, choisir vos combats. Je donne une illustration du truc. Dans les gares, il y a donc 10 millions de personnes qui passent chaque jour. On a 3000 gares dont la typologie est extraordinairement différente. Si vous prenez à Versailles, Versailles-Chantier, Versailles-Rive-Droite, Versailles-Rive-Gauche, vous avez 3 gares qui sont dans un périmètre de 3 kilomètres, sauf qu'il y en a une où il y a 70% de touristes, il y en a une où il n'y a personne et il y en a une où il y a 70% de gens qui vont bosser. Les commerces, vous prenez un relais, vous prenez une petite supérette alimentaire, vous prenez un petit magasin de cadeaux. C'est clair qu'en mariant les données du voyage et les chiffres d'affaires qui sont ceux des magasins, vous êtes capable de faire du géomarketing et d'avoir une finesse de travail beaucoup plus importante. Vous êtes capable de savoir où il faut mettre l'entrée, la porte d'entrée du magasin sur tel flux plutôt que tel autre. Vous êtes capable de savoir à la limite les produits qu'il faut mettre en exergue et ceux qu'il faut mettre en fonds de magasin, etc. Donc ce partage de données entre le retail et d'autre part notre propre activité de transport, ça donne des résultats assez incroyables. Si vous augmentez de 1% la fréquentation du magasin, vous augmentez le chiffre d'affaires de 25%. Donc on joue sur des choses qui sont à la fois tout petites, faire entrer dans le magasin 1% de plus de voyageurs et en même temps, ça aide le magasin à faire 25% de chiffre d'affaires. Tout le monde est gagnant, le commerçant et nous par l'intermédiaire de la redevance. Très rapide, dernière question, mais elle est importante. Je rappelle que la SNCF, c'est quand même ni plus ni moins que 260 000 salariés. Comment est-ce que vous les embarquez ? Comment est-ce que vous réussissez à les convaincre que c'est sine qua non ? Alors là, je vais peut-être renverser les choses. Je pense que les équipes digitales dans la boîte sont sous pression. En tout cas, mon rôle, c'est de les mettre sous pression. Ce n'est pas les autres qui sont sous pression, c'est les équipes digitales qui doivent être sous pression parce qu'elles sont en réalité à la conquête de l'entreprise. C'est une sorte d'avant-garde du monde de demain. Et cette équipe-là, ces équipes digitales, elles doivent pousser et pousser fort. Comment on fait ? On a plusieurs types de systèmes. Moi, je crois beaucoup au réseau social digital d'entreprise. Je pense que ça joue déjà beaucoup un rôle. Je crois beaucoup au fait d'avoir des ambassadeurs un peu partout dans l'entreprise. C'est facilité chez nous par le fait que c'est une entreprise de techniciens et d'ingénieurs. Et donc, tout technicien et tout ingénieur face au digital, il a envie d'être à bord. Culturellement, il est plutôt dedans que dehors. Et puis, la dernière chose, c'est de se dire que dans un groupe de 260 000 personnes, encore une fois, deux tiers en France, un tiers à l'étranger, l'important, c'est le digital pour tous. C'est-à-dire que chacun est un device professionnel avec les apps qui vont bien, y compris une personne qui trie des wagons sur un chantier à Toulouse et une personne qui vérifie la propreté d'une rame de tram à Melbourne. Donc, on a un programme qui s'appelle Digital pour tous et qui a pour objectif d'embarquer la totalité de la boîte. Alors, comme disait Emmanuel, ça coûte de l'argent, ça va prendre du temps. Mais il faut d'abord commencer par ça. Merci infiniment, Guillaume Pépi. Je pense que vous pouvez chaudement applaudir le PDG de la SNCF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada